bonjour alors ça y est y'a plus trop d'herbe dans les champs donc on est obligé de commencer à fourrager donc voilà vous avez vu comment je fais pour dérouler du foin j'avais qu'une main parce que je tenais le téléphone d'une main d'habitude je vais plus vite mais voilà donc là c'est donc le lot qu'on a échographié donc qui a été inséminé en juin juillet il y a eu une très bonne très bonne réussite de la repro puisqu'il y en a très peu qu'on a été obligé d'inséminer plusieurs fois et il y en a qu'une qu'on n'a jamais vu en chaleur et deux seulement qui étaient vides et puis il en reste trois à échographier les trois dernières qui ont été inséminés il y a moins de 30 jours mais donc du coup c'est plutôt un bon bilan repro donc on est plutôt content on a généralement pas trop de soucis au printemps on a plus de soucis à faire remplir les vaches au mois d'août c'est plus compliqué parce que ça correspond pas à leur période naturelle de reproduction donc voilà donc ici on a les veaux qui mangent du foin et on leur met un petit peu de concentré donc c'est de l'orge mélangé avec du pois donc on va séparer les mâles des femelles parce qu'on va complémenter les mâles pour leur faire prendre un peu de pois et avoir un peu de gras si possible avant de les faire partir à l'abattoir les femelles quant à elles vont rester avec leurs mères elles n'ont pas de besoin de concentré voilà va falloir qu'on s'attaque ces jours ci à trier ça donc séparer les mâles des femelles séparer les génisses des vaches pour que les génisses et chacune leur part de fourrage distribué pour éviter en fait que les vaches empêche les génisses de manger leur part voilà tout simplement on préfère alloter en fonction des âges et des gabarits pour que chacun chaque vache puisse manger comme elle veut sans être dérangé par les autres voilà allez je vous laisse à plus